... Voilà, alors avec nous Charlotte Gainsbourg. Bienvenue sur ce plateau. Mais vous avez l'air d'avoir un trac épouvantable. Je comprends très bien parce que c'est sûrement pas facile. Mais c'est plus difficile de venir ici au journal télévisé ou de tourner un film avec Claude Miller ? De venir ici. De venir ici ? Vraiment, vous trouvez que c'est plus difficile ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une petite fille effrontée, Charlotte ? Dans le film ? C'est une fille qui... C'est dur à dire parce que... C'est une petite fille qui voit une autre petite fille qui représente pour elle tout ce qu'elle voudrait être. Non ? Oui. Mais c'est dur parce qu'il faut regrouper tout le titre du film, toute l'histoire en même temps, c'est... En un seul mot, c'est sûr. Oui, mais c'est un beau titre d'ailleurs. Alors moi, je voulais vous poser une question, Charlotte Gainsbourg, parce que votre mère, elle chante, elle fait du cinéma, elle fait du théâtre. Votre père, il fait de la musique, il écrit aussi. Alors vous, vous avez envie de vous diriger vers le cinéma ? C'est déjà un choix ou bien qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Je ne sais pas. Pas encore, vous ne savez pas ? Là, le cinéma, vous aimez bien ça en tout cas. Oui, mais je ne sais pas. Ce n'est pas encore. Et quand on chante avec son papa, c'est difficile ou c'est facile ? Non, c'est... Ni l'un ni l'autre, c'est... J'ai fait ça, je ne me suis pas demandé si c'était difficile ou facile. J'ai fait ça pour lui, pour être avec lui. Alors quand il a demandé, vous n'avez pas dit une seconde, non ? Non, il n'y avait pas à dire non. Et quand Claude Miller vous a proposé de tourner dans les frontées, vous aviez déjà fait Parole et Musique, alors vous étiez déjà entraînée. Mais quand on vous propose un film, vous lisez l'histoire, vous dites oui tout de suite, vous demandez conseil à maman Jane ? Mais j'étais en Suisse, alors j'étais un peu loin. Et puis ils ont parlé entre eux avec Claude et mes parents. D'abord, avant ? Oui ? Avant de vous demander votre avis. Parce que c'était un peu... Ils ne voulaient pas me prévenir, parce que comme ils n'étaient pas sûrs de le faire, ils ne voulaient pas me faire une fausse joie. Ah c'est bien, c'est comme ça que ça s'est passé Claude Miller ? Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il fallait que je demande d'abord aux parents. C'était la moindre des choses. Et puis c'est vrai que quand j'aurais parlé de ce projet, on n'était pas sûrs si vous voulez financièrement même de réussir à le monter. Alors Charlotte, on a préféré la prévenir à la dernière minute. Vous avez dans cette histoire trois petites filles. Donc Charlotte a une petite copine, avec laquelle elle a presque des rapports conjugaux. On se dispute, on se réconcilie, on ne se quitte jamais. Et puis tout d'un coup, elle découvre une petite fille fabuleuse qui est concertiste. Et elle est prête à quitter son milieu pour suivre la petite fille concertiste. Et puis on verra bien comment ça se passera quand on va voir le film. Pour trouver vos trois petites filles, vous avez dû passer votre temps à faire la sortie des écoles et vous faire traiter de satire, non ? Pas du tout, pas du tout. Non, non. Charlotte Gainsbourg, je l'ai trouvée grâce à Elie Chouraki. En voyant le film Paroles et Musiques, j'avais écrit la moitié de mon scénario quand j'ai vu ce film. Et pour moi, c'était évident que ça allait être elle. Enfin, il fallait que ça soit elle ou que le film n'existe pas, si vous voulez. Ma seule angoisse, c'était que les parents ne soient pas d'accord. De ce côté-là, ça s'est très bien passé. Alors l'autre, celle qui fait la petite concertiste, bon, il faut bien dire qu'elle ne connaît pas une note de musique, c'est une lycéenne, comme Charlotte. Et il se trouve qu'elle a un prof de français qui est un fou de cinéma et qui, tous les ans, prend un garçon et une fille dans sa classe et qui fait un remake en vidéo de la drôlesse de Jacques Doyon. Et bon, moi, j'étais au courant de cette histoire-là. J'ai vu les différentes drôlesses de ces deux dernières années et on a trouvé Clotilde Baudon. En tout cas, Claude Miller, ce sera ma dernière question, mais on a l'impression que vous faites petit à petit une œuvre. Vous faites un parcours sans faute dans vos films. Ça marche très bien. Je ne sais pas, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Mais ça, vraiment, ce domaine-là, c'est à vous, c'est au public, c'est aux critiques d'en parler. Moi, je n'ai... Chaque film doit être une garantie de plaisir, de travail pour moi. Et je ne me rends pas compte s'il y a une continuité dans tout ça. Pour l'instant. Merci, Claude Miller. Merci, Charlotte Gainsbourg. Donc, je rappelle le titre de votre film, Claude Miller, L'effronter, un film que France Roche a beaucoup aimé. Je crois que c'est vraiment un très beau film. Sous-titrage Société Radio-Canada